c'est parti hello Julien coucou, salut Nolwenn ça va ? ouais ça va super bien j'ai réussi à affronter les transports communs les grèves et tout pour pouvoir rentrer sur Marseille ce soir ah bah c'est super au moins on ne manque pas ce super webinaire les gens commencent à se connecter oula on est de plus en plus nombreux bonsoir bonsoir alors n'hésitez pas vous avez un petit chat en bas de la page il y a un petit bouton converser vous pouvez utiliser ce chat pour poser vos questions donc n'hésitez pas à l'utiliser bonsoir Anne ah génial bon bah c'est parfait on commence à être de plus en plus nombreux on va pouvoir commencer bon alors un petit mot le temps que les personnes nous rejoignent sur Médoucine alors Médoucine nous on a pour mission d'aider le plus grand nombre à être au meilleur de sa santé au naturel et pour ça et bien on a créé un réseau de praticiens de confiance c'est un certifié enfin certifié et validé dont Julien qui est maître intervenant aujourd'hui fait partie donc je suis ravie Julien que tu sois là aujourd'hui avec moi pour présenter ce nouveau webinaire c'est moi qui suis ravie ça va être un super sujet c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et je pense que ça va intéresser beaucoup beaucoup de monde aussi donc pour commencer écoute Julien je te laisse peut-être te présenter ok avec plaisir je te remercie d'envoyer donc je suis Julien Allaire de formation au départ je suis naturopathe j'ai découvert dans ma formation de naturopathie l'iridologie qui est devenue vraiment une réelle passion donc j'ai développé cet outil fantastique qui permet grâce à l'analyse des yeux de dresser le panorama de notre état de santé ce qui nous permet ensuite de personnaliser nos modes de vie de personnaliser notre alimentation de personnaliser tout l'environnement dans lequel on doit évoluer pour favoriser les conditions de la santé et dans mes transitions aussi j'ai découvert l'hygiénisme qui m'a réellement passionné parce que l'hygiénisme en fait ce qui m'a vraiment passionné c'est l'histoire de la médecine en fait j'ai étudié l'histoire de la médecine depuis Hippocrate et à un moment donné au 18ème 19ème siècle début du 20ème il y a eu un mouvement dans la médecine qui était la médecine hygiéniste natureliste qui a commencé donc à parler d'énergie vitale et en fait on va en parler ce soir c'est vraiment la thématique qui parlait d'énergie vitale au départ on parlait des forces de la nature et en fait ce qui m'a passionné dans cette approche c'est qu'on proposait les médecins en fait préféraient plutôt que de prescrire des médicaments ils préféraient prescrire des climats des modes de vie pour favoriser les conditions de la santé et au cas où si dans la nature on trouvait un remède qui allait dans le sens de l'énergie vitale et bien du coup on pouvait utiliser ce remède et c'est ce qui m'a vraiment passionné après l'hygiénisme il y a eu un mouvement américain qui s'est développé où il n'y avait plus du tout d'interventionnisme ce qui veut dire qu'en fait on ne faisait même pas appel aux remèdes naturels je trouve que c'est très intéressant et j'ai étudié aussi cette approche là mais aujourd'hui ma transmission naturopathique donc je fais vraiment la naturopathie qui a un héritage des médecines hygiénistes des médecines naturistes qui nous appellent aux forces de la nature et qui trouvaient des remèdes dans la nature avec vraiment une hygiène de vie globale moi c'est ce qui me passionne c'est de pouvoir travailler toute l'hygiène de vie qui nous permet de favoriser les conditions de la santé et c'est ce que je pratique et c'est ce que je propose dans le cadre de mes conférences c'est du cabinet super alors rentrons dans le vif du sujet donc quelles sont tes solutions comment récupérer un peu cette énergie et quand voilà on met toute la journée à fond et qu'on peut-être on a un peu de fatigue chronique qu'est-ce qu'on fait ? alors c'est vrai que les modes de vie modernes sont très énergivores c'est à dire qu'en réalité avec le stress avec les stimulations avec notre alimentation qui n'est pas du tout adaptée à nos besoins physiologiques avec notre rythme de travail avec nos modes de vie de manière générale on a tendance à épuiser nos batteries d'énergie et quand les batteries d'énergie sont à plat et bien on n'a plus assez d'énergie pour fonctionner correctement et ça entraîne de multiples problématiques déjà il faut intégrer une chose qui est capitale c'est que le fonctionnement de notre organisme est basé déjà sur l'énergie vitale on n'a pas d'énergie notre corps il est mort en fait le corps il est en vie simplement parce qu'il y a de l'énergie vitale l'énergie vitale il y a une comparaison que je fais qui va certainement vous permettre de bien intégrer comment on fonctionne et je vais nous comparer nous les humains à des téléphones portables c'est à dire qu'un téléphone portable pour fonctionner il a besoin de plein de caractéristiques mais il y en a une majeure c'est que s'il n'y a pas de batterie on ne peut même pas allumer on ne peut même pas allumer une application on ne peut pas donner un coup de fil et bien là c'est le même fonctionnement pour l'être humain si on n'a pas une batterie qui est rechargée et bien on ne peut pas fonctionner la batterie n'est pas la seule caractéristique qui permet de fonctionner correctement mais il se trouve que nos modes de vie modernes dépensent énormément d'énergie justement parce qu'on tire sur la corde parce qu'on est ultra pollué et que forcément quand on sort de notre environnement physiologique et bien on dépense plus d'énergie pour compenser justement l'environnement qui n'était pas adapté à nos besoins et quand on a par exemple quand on mange un aliment qui est raffiné par rapport à un aliment qui est adapté aux besoins physiologiques et bien forcément on va dépenser plus d'énergie pour digérer l'aliment qui n'était pas adapté par rapport à l'aliment qui était adapté à nos besoins donc entre nos modes de vie qui nous pompent énormément d'énergie vitale pour pouvoir compenser justement les modes de vie qui ne sont pas physios on risque justement de pomper toute la batterie du téléphone un peu comme quand on a un super téléphone peut-être même avec une batterie qui est super bien rechargée etc si on est tout le temps en train de stimuler la batterie si on est tout le temps sur des applications si on a wifi si on a je ne sais pas si on écoute la musique si on donne des coups de feed si on dépense toute la batterie on peut avoir la meilleure batterie plus performante qui puisse exister si on a des modes de vie qui pompent toute la batterie il va falloir à un moment donné recharger donc il y a déjà une première problématique avec l'énergie vitale c'est qu'on a l'impression parfois quand on est malade ou quand on est fatigué que justement ça vient d'une maladie que ça vient d'une espèce de fatalité mais ça vient en réalité déjà du simple fait qu'on dépense de l'énergie avec des modes de vie qui sont des modes de vie modernes qui ne sont pas adaptés à nos besoins ça c'est le premier facteur et après si vous voulez on peut développer le deuxième facteur c'est qu'on manque cruellement aujourd'hui de techniques qui rechargent la batterie c'est-à-dire que ok la batterie on va l'économiser avec des modes de vie sains des modes de vie équilibrés mais après il faut aussi penser à recharger la batterie et je peux vous dire que depuis des années même avec l'approche hygiéniste que je peux proposer je vois en cabinet des centaines d'individus qui mettent en place des modes de vie qui sont plutôt vraiment très proches des besoins physiologiques et l'hygiène physiologique elle est vraiment utopique mais il y a des gens qui s'en rapprochent énormément sur les modes alimentaires sur oui ils font tout bien qui mangent plein de choses et tout ça qui sont bonnes pour la santé qui limitent ou qui suppriment les aliments de tolérance ou les aliments toxiques ou néfastes pour notre santé et pourtant ils n'ont pas forcément une bonne énergie vitale ils n'ont pas forcément une santé qui est optimale parce que notre santé est aussi dépendante de la quantité d'énergie qu'on accumule c'est sûr qu'une fois qu'on a accumulé l'énergie les modes de dépense conditionnent l'énergie que nous avons mais est-ce qu'on prend le temps de recharger les batteries et des techniques pour recharger les batteries il n'y en a pas 36 notre téléphone portable par exemple on prend on prend notre téléphone notre téléphone pour qu'il fonctionne on a une façon de le recharger on prend un câble on vient brancher le téléphone et pendant tout le moment où le téléphone est en contact avec le câble et bien la batterie se recharge si à un moment donné on a un peu trop utilisé le téléphone et que la batterie se décharge et bien on va pouvoir reprendre le câble et rebrancher le téléphone pour qu'il se recharge donc c'est assez simple on a une façon de recharger le téléphone portable aujourd'hui même quand indépendamment de la façon que nous avons d'utiliser le téléphone et bien nous nous avons trois câbles qui nous permettent de nous recharger l'énergie vitale c'est vrai que dans l'approche très régulièrement j'ai rencontré des gens qui me disent qu'ils voudraient trouver une plante qui donne de l'énergie un remède qui donne l'énergie qui stimule qui permet de se réveiller quand on est fatigué de booster un peu l'énergie mais en fait il y a une chose qu'il faut vraiment intégrer c'est que si la batterie de notre téléphone elle est à 0% il n'y a rien du tout qui va stimuler l'énergie une énergie qui n'existe pas c'est à dire qu'en fait on ne peut pas stimuler l'énergie vitale quand on n'en a pas on a de nombreuses techniques qui stimulent l'énergie vitale à partir du moment où on en a quand même dans la batterie quand je vous ai dit que nous avons trois câbles de branchement comme le câble qu'on trouvait pour le téléphone ces trois câbles il y en a déjà un premier qui est le repos physique il y a déjà une vérité absolue je ne prétends pas détenir la vérité mais j'ai des arguments je vous les partage je les propose et après chacun se fera sa propre vérité moi je dirais qu'à partir du moment où on pratique du repos physique en position allongée si on est allongé en fait nous n'avons plus de dépense d'énergie les muscles peuvent se détendre c'est vrai que quand on est assis ou debout on est obligé de maintenir une position donc il y a des contractions musculaires donc on est dans l'action on est dans le mouvement et du coup on ne peut pas accumuler de l'énergie on peut en dépenser quand on est dans l'action si on est vraiment en position allongée le fait qu'on arrête de dépenser de l'énergie il va y avoir une détente musculaire et ça va être déjà des temps de recharge d'énergie c'est à dire que notre batterie déjà va commencer à accumuler de plus en plus d'énergie en fonction de la quantité de repos physique que l'on va pratiquer donc le repos physique c'est déjà un premier repos qui est important on n'est même pas obligé d'être dans le noir on n'est même pas obligé d'être dans le silence on n'est même pas obligé de faire de la méditation ou quoi le simple fait d'être allongé et détendu nous permet déjà d'accumuler de l'énergie dans la batterie alors je reprends le parallèle avec le téléphone c'est volontaire notre téléphone si en cours de journée on se rend compte qu'on n'a plus beaucoup de batterie et qu'on ne va pas tenir toute la journée avec la batterie que nous avons sur le téléphone et bien on peut prendre 20 minutes pour s'allonger et ces 20 minutes en fait vont permettre de recharger alors peut-être pas jusqu'à 100% même c'est sûr on ne va pas recharger la batterie à 100% avec 20 minutes de position allongée mais c'est déjà une étape qui permettra de gagner un peu d'énergie pour mieux finir la journée donc le premier câble de branchement c'est la position allongée le deuxième et si tout à l'heure je vous parlais de silence ce n'était pas pour rien c'est que le silence en fait que ce soit le silence que l'on crée quand il n'y a plus de bruit autour de nous quand il n'y a plus de musique quand il n'y a plus de stimulation auditive plus de télévision plus de bruit de ville etc ce silence là va nous permettre de créer un silence intérieur et le silence en fait est une des deux techniques qui rechargent la batterie d'énergie vitale à chaque fois qu'on est dans le silence il n'y a pas de son à analyser comme il n'y a pas de son à analyser notre système nerveux en profite pour accumuler de l'énergie dès qu'il y a du bruit dès qu'il y a des stimulations notre système nerveux doit analyser notre mental doit analyser le bruit le bruit qu'il y a pour pouvoir justement savoir si on est dans un environnement sécure ou non savoir si on doit fuir si on doit réagir donc à partir du moment où on a du silence il faut intégrer que le silence permet de recharger les batteries d'énergie vitale ce qui veut donc dire que là on a déjà deux types de techniques qui rechargent les batteries la première c'est la position allongée et la deuxième c'est le silence si à un moment donné on est un peu fatigué en cours de route dans la journée et qu'on a besoin de recharger l'énergie on peut s'allonger dans le silence type méditation mais en position allongée et en fait on a déjà deux repos qui permettent de recharger les batteries d'énergie et c'est vrai que si on pratique 40 minutes de repos physique et de repos mental ce sera toujours deux fois plus que 20 minutes en fait notre énergie vitale l'énergie que l'on va accumuler dans la batterie sera dépendante de la quantité de repos il n'y a pas de secret il n'y a pas de mystère il n'y a pas de secret c'est aussi simple que ça donc 5 minutes c'est trop peu par exemple c'est toujours ça de gagner c'est mieux que rien c'est mieux que rien et quand on va découvrir qu'en 5 minutes on arrive à recharger un peu ça nous donnera envie d'en faire 10 oui bien sûr d'en faire 15 et ça nous donnera envie de s'intéresser à l'énergie vitale ça nous donnera envie de comprendre comment on fonctionne et quand on comprend comment on fonctionne on met en place des modes de vie qui sont plus adaptés à nos besoins le troisième type de repos c'est un repos que je trouve fantastique c'est un repos que moi je ne pouvais pas cautionner au départ il y a des années parce que ça a généré pour moi trop de douleur trop de souffrance trop de aussi parce que je ne comprenais pas en fait j'avais l'impression d'une guerre d'être rassommé de ne plus pouvoir manger à ma faim ça me renvoyait à des choses qui étaient très difficiles mais le troisième repos qui recharge les batteries d'énergie vitale et là je comprends que ça puisse être pas facile à intégrer mais c'est le repos digestif et le repos digestif ça veut donc dire que notre énergie vitale s'accumule dans la batterie à partir du moment où on jeûne il y a une croyance que quand on n'a pas d'énergie on a besoin de manger pour avoir de l'énergie mais en réalité c'est exactement l'inverse quand on mange on doit digérer pendant des heures et des heures les aliments que l'on a mangé et tout ce que ça fait ça nous pompe notre batterie d'énergie vitale en réalité quand on est quand on mange en fait on perd de l'énergie pour pouvoir récupérer des nutriments qui lorsque l'on sera dans du repos digestif lorsque la machine à digérer lorsque le tube digestif aura fait son travail qu'on aura stocké les nutriments ces nutriments vont pouvoir se transformer en énergie qu'à partir du moment où on a du repos digestif et donc du jeûne alors là ça bouleverse un peu les croyances parce que quand on est persuadé qu'on a besoin de manger un aliment pour avoir de l'énergie et bien dans un premier temps et moi c'était mon cas il y a encore quelques il n'y a pas si longtemps que ça il y a quelques années à peine et bien il y a des moments où quand on quand on mange trop régulièrement l'alimentation joue un peu un rôle de comment dire ça vient quand on veut vraiment manger se sentir calé c'est simplement parce que ça nous anesthésie un peu comme des drogues finalement l'alimentation ça anesthésie ça calme ça apaise ça donne dormir d'ailleurs quand on a fait un gros repas oui souvent non ni de faire un jogging ni d'avoir une activité physique on n'a qu'une envie c'est aller dormir pour pouvoir justement récupérer par la position allongée par le silence pour pouvoir récupérer un peu d'énergie l'énergie qu'on est en train de perdre par la digestion qui pompe une partie de la batterie d'énergie et c'est vrai que regardez c'est quand le moment où on accumule le plus d'énergie la nuit quand on dort pourquoi parce que la nuit on est allongé la nuit on est dans le silence et la nuit on pratique du jeûne il y a du jeûne entre le dernier repas de la journée le premier repas du lendemain et en fait le repos digestif de la nuit est plus long que le repos digestif qu'il y a entre le petit déjeuner pour ceux qui en prennent et le déjeuner ou le déjeuner et le dîner pour ceux qui en prennent donc c'est le repos digestif le repos physique et le repos mental que l'on pratique la nuit qui nous permettent de remplir de la nuit d'énergie de les recharger pour qu'en journée on puisse avoir de l'énergie pour digérer pour s'activer pour penser pour avoir des émotions pour pouvoir régénérer notre organisme pour le fonctionnement normal de l'organisme de notre vie et il y a uniquement ces trois repos qui permettent de recharger la batterie il n'y a pas d'autres techniques qui rechargent les batteries il ne peut y avoir éventuellement que des techniques qui relaxent notre organisme pour que la batterie d'énergie se décharge moins vite par exemple quand on va faire une marche en bord de mer ou dans la colline c'est ça relaxation on est en contact avec la nature donc il y a plein de points qui sont positifs ça apaise le mental donc en fait on a moins de pensée incessante de monologue intérieur et donc on dépense moins d'énergie mais ce ne sont pas des techniques qui rechargent réellement l'organisme il faut faire la différence pour recharger l'organisme et relaxer l'organisme les techniques de relax c'est toutes les médecines naturelles non conventionnelles quasiment et les techniques de recharge c'est ces trois repos physiques mentales et digestifs super intéressant et justement on a eu quelques questions par rapport à ça alors on nous demandait est-ce que la cohérence cardiaque donc justement ce que tu disais était considéré comme un repos donc c'est la relaxation comme tu expliquais bah oui tu veux poser toutes les questions d'abord pour non non vas-y je t'en prie la cohérence cardiaque c'est une méthode qui est déjà fantastique parce que les effets sont bénéfiques sur notre mental et sur l'ensemble de l'organisme en quelques minutes à peine c'est sûr que quand on fait la cohérence cardiaque on cale sa respiration sur des rythmes la plupart du temps de 5 secondes mais on a quand même besoin de réfléchir au rythme donc on ne peut pas lâcher complètement le mental mais malgré tout et en plus on va le faire en position assise donc on n'a pas complètement du repos mais si on n'a pas besoin de trop réfléchir à la respiration on peut avoir quand même un tout petit peu de repos mental mais ce sera déjà une technique qui va apaiser le système nerveux qui va le relaxer et c'est déjà une étape qui est importante pour pouvoir économiser l'énergie pour ne plus être dans le rouge bien sûr on a eu aussi une question par rapport au jeûne alors quelle fréquence ou durée de jeûne recommandes-tu Julien alors on a fait un webinaire la dernière fois sur le jeûne justement avec une personne qui travaille pour l'organisme Jeûne et Bien-être ça vous intéresse comme sujet on a tout un webinaire dédié à ça mais si tu veux rebondir sur cette question avec plaisir le jeûne en fait c'est vraiment dépendant de chaque individu parce que tout le monde n'est pas capable de jeûner quand on est vraiment habitué à manger c'est très difficile de jeûner donc en fait ce qu'il faut faire c'est simplement sortir de sa zone de confort si par exemple on est vraiment habitué à prendre un dîner et déjà à prendre un petit déjeuner le lendemain matin on peut déjà s'entraîner à faire des variantes de ce que l'on appelle le jeûne intermittent où au lieu de faire un petit déjeuner très tôt le matin on décale l'heure du petit déjeuner pour finalement peut-être un jour arriver à ne plus faire de petit déjeuner et à manger qu'à partir de midi et puis quand on veut aller un peu plus loin on ne mange qu'à 13h puis on ne mangera qu'à 14h donc on y va vraiment par étapes de manière à ce que ça se fasse facilement de manière à ce que ce ne soit pas trop perturbant pour chaque individu après ça dépend des tempéraments il y a des gens qui n'ont jamais jeûné qui sont très à l'aise aussi donc je dirais que ça c'est à personnaliser en tout cas physiologiquement notre organisme a besoin quand même d'un minimum de 16h de repos digestif chaque jour si on n'a pas 16h de repos digestif si par exemple on dîne à 21h et qu'on mange à 6h du matin en fait le repos entre 21h et 6h il est vraiment trop court pour que le tube digestif ait suffisamment d'énergie le lendemain pour pouvoir bien digérer les aliments donc le minimum en fait c'est 16h de repos ce qui veut donc dire du jeûne intermittent où on mange pas plus tard que 20h et le lendemain on mange qu'à partir de midi par exemple donc ça peut être une variante relativement facilement praticable pour la plupart des gens mais après je pense que c'est à personnaliser oui bien sûr et puis ça dépend de la condition aussi physique de la personne s'il est voilà problème mais en tout cas je vous invite fortement à aller sur on a sur le blog medousine.com slash blog on a mis le replay du dernier webinaire sur le jeûne qui est super intéressant si vous voulez aller plus loin dans cette réflexion je te laisse du coup Julien continuer il y avait quoi comme autre question par rapport il y avait quelque chose en particulier sur le non écoute c'est bon après c'est vrai que ces trois techniques qui rechargent l'organisme plus on va recharger plus on aura de l'énergie donc déjà il y a une vérité qui est universelle c'est qu'à un moment donné si par exemple on a un symptôme que ce soit de la fatigue chronique ou que ce soit un symptôme qui devient chronique où du coup on n'a pas assez d'énergie pour que le symptôme puisse s'exprimer et d'avoir besoin de revenir donc ça c'est une problématique effectivement d'énergie vitale il y a déjà une vérité que indépendamment de l'hygiène de vie que l'on a de notre alimentation ou de l'environnement dans lequel on évolue qui peut être plus ou moins énergivore ce qu'on disait tout à l'heure indépendamment de cet environnement il y a une vérité qui est que si on pratique ces trois repos on recharge les batteries et déjà il y a plein d'individus qui veulent continuer à manger par exemple trois repas par jour au lieu de faire du jeûne intermittent mais qui vont se concentrer dans ce cas là sur du repos physique sur du repos mental avec des siestes avec des méditations qui leur permettront de compenser le fait qu'ils ne peuvent pas avoir justement suffisamment de repos digestif et il y en a d'autres par exemple qui arrivent à jeûner mais tellement facilement même eux ils sont carrément capables de manger qu'une seule fois par jour et ils ne font qu'un repas par exemple au dîner ils ne font qu'un repas par jour donc ils économisent énormément d'énergie vitale par la digestion qu'ils n'ont plus à faire et donc c'est même conseillé ça peut être bénéfique de faire qu'un repas par jour et ça veut donc dire que si à un moment donné ils dépensent beaucoup d'énergie dans la journée parce qu'ils ont un travail prenant passionnant qui les fait bouger à droite à gauche qui les fait avoir difficilement du repos mental bien ils vont compenser justement par du repos digestif donc c'est à chacun de trouver quel est son rythme idéal et comment on va pouvoir personnaliser parce que ces trois repos là sont les trois repos qui rechargent les batteries mais quand on n'est pas capable d'en pratiquer un pour une raison ou une autre on va se concentrer sur les deux autres que l'on peut pratiquer et on va augmenter la quantité de repos et dans tous les cas un bénéfice pour avoir quand même suffisamment d'énergie et si vraiment vraiment c'est très compliqué de pratiquer du jeûne intermittent si c'est très compliqué d'avoir du repos physique parce que la personne je ne sais pas moi elle se lève à 5h du matin et elle se couche à 23h et qu'elle court toute la journée parce que il y a des gens comme ça qui sont très occupés par leur travail par leur déplacement par leur famille des fois ils ont plein de personnes dont ils doivent s'occuper donc c'est évidemment ce n'est pas toujours facile de dire tiens je vais m'allonger 20 minutes dans les modes de vie modernes ce n'est pas toujours évident et si la personne elle ne peut pas avoir de repos mental parce que du moment où elle se réveille jusqu'au moment où elle se couche c'est un brouhaha permanent si elle travaille dans des bureaux open space avec du bruit en permanence et bien comme elle ne peut pas agir sur ses techniques de repos il faut impérativement agir sur les modes de vie pour qu'ils soient les moins énergivores on va agir dans ce cas là plutôt sur l'alimentation alors non pas pour accumuler de l'énergie parce que l'alimentation ne fait que perdre de l'énergie mais on va travailler sur l'alimentation qui va être la plus physiologique la plus adaptée à ses besoins et là aussi c'est personnalisé pour que son alimentation pompe moins d'énergie dans sa batterie c'est à dire que si je reprends mon téléphone puisqu'on est parti sur cet exemple là si à un moment donné je vois que j'ai plus que 20% de batterie et que je ne vais pas finir ma journée avec mes 20% de batterie si je cherche ma route je ne vais pas allumer un GPS je vais trouver une autre solution je demande ma route je demande conseil je prends le téléphone de quelqu'un d'autre il y a des applications il y a des fonctions qu'on ne va pas utiliser justement pour économiser le peu de batterie qu'on a parce qu'en fait on n'a pas le choix ou alors il y a l'autre solution c'est de dire écoute je prends mes câbles de branchement et je recharge ma batterie ce qui est assez confortable c'est qu'on peut agir sur les deux sur les deux mouvements mouvement de recharge et mouvement d'économie de la batterie et qu'est-ce que tu conseillerais en termes d'alimentation en tout cas si on veut recharger les batteries mais qu'on n'est pas forcément prêt à faire du jeûne peut-être manger plus léger est-ce qu'il y a des des aliments qu'il faudrait privilégier alors bien sûr il y a des aliments qui sont là je vais annoncer encore des sortes de vérités mais qui peuvent ne pas l'être pour certaines personnes dans certaines transitions mais dans les grandes lignes les aliments qui sont les plus adaptés aux besoins physiologiques ce sont les fruits à partir du moment où on les consomme en dehors des repas il n'y a pas de putréfaction et fermentation digestive les légumes et les verdures certaines graines germées des germinations des oléagineux des noix des nois sèvres des amandes etc ça ce sont des aliments en fait qui dans le rapport entre l'énergie gagnée et l'énergie perdue sont plutôt équilibrés et qui apportent une abondance de nutriments dont on a besoin pour notre fonctionnement également les algues qui font partie de la catégorie des super aliments très riches en nutriments et notamment en protéines et ensuite il y a des aliments que l'on dirait des aliments de tolérance c'est à dire que notre organisme tolère leur digestion mais il faut quand même les diminuer un peu parce que dans l'alimentation moderne ils ont une place qui est trop importante ce sont tous les aliments qui contiennent des amidons en fait l'amidon c'est un sucre nous on a besoin de sucre pour notre énergie ça c'est une vérité mais le sucre amidon est un sucre qui et c'est pas moi qui le dit c'est un sucre complexe c'est comme ça qu'on l'appelle mais si c'est un sucre complexe ça porte bien son nom c'est complexe parce que c'est très complexe pour notre organisme à le digérer à le dégrader et en fait notre organisme tout entier va vraiment avoir des difficultés pour séparer du coup le sucre de la colle qui est associée dans ce sucre amidonné donc tous les aliments en fait qui sont amidonné c'est vraiment très difficile pour notre organisme de les digérer donc il va perdre plus d'énergie que l'énergie que ça nous apportera mais ça nous présente un avantage majeur les sucres lents que les sucres complexes c'est que l'énergie de ce sucre complexe on ne pourra l'acquérir que des heures et des heures après le lendemain en réalité mais pourquoi ? parce qu'il n'a pas été digéré avant c'est tout simplement cette raison là et on va perdre plein d'énergie en amont mais c'est pour ça que parfois on entend que les sportifs doivent manger avant leur course pour avoir une énergie la veille de la course pour avoir une énergie qui va être constante tout au long de la course après ça se discute largement j'accompagne beaucoup de sportifs qui ne mangent pas justement de féculents et qui mettent en place des modes alimentaires très 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 différents de ce qu'on entend dans le milieu du sport mais là aussi c'est vraiment à personnaliser c'est vrai qu'il y a des conseils nous les praticiens qui partageons une hygiène de vie quand on fait des vidéos on dit parfois des sortes de vérités comme je le fais là mais après chaque individu est différent et on a vraiment 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 besoin de personnaliser en fonction des transitions en fonction des saisons en fonction des forces des faiblesses des en fonction de la tempérament c'est pas aussi simple que de dire qu'il y a une vérité qui est vraiment vraiment universelle ceci dit dans les aliments de tolérance aussi qu'on devrait un peu limiter ce sont les produits animaux il y a vraiment un énorme mythe sur les des croyances énormes sur les protéines que l'on doit consommer que l'on devrait consommer en très grande quantité sinon on est carencés sinon je sais pas ce qu'on pourrait risquer enfin on entend des fois que c'est catastrophique si on manque de protéines et donc on en surconsomme mais en réalité notre notre organisme tout entier n'est pas adapté à la digestion de beaucoup de protéines et si on a un tube digestif qui est adapté à la digestion des acides aminés qu'on trouve dans les noix qu'on trouve dans des feuilles vertes qu'on trouve dans des légumes enfin dans les aliments qui sont vraiment physiologiques on on n'a pas besoin de plus d'acides aminés que les acides aminés qu'on trouve dans les fruits les légumes les verdures et les noix ça je peux vous dire aussi que même si ça paraît très étrange ou même si il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais entendu ce type de discours là et bien sûr à un moment donné il faut bien aussi que je pense que c'est notre rôle nous en tant que praticien de partager des informations avec des arguments pour pour que chacun puisse se créer sa propre vérité et expérimenter et en fait quand on expérimente on se rend compte qu'effectivement oui c'est vrai on n'a pas spécialement besoin de produits animaux et là aussi ce sera des transitions qui se feront petit à petit mais les produits animaux en fait il y a énormément de protéines les protéines sont responsables d'arthropathie de crise de crise de crise de gouttes de cancer du côlon et une fois de plus c'est des études qui partagent qui partagent ça bon après on fait dire ce qu'on veut oui il y a plusieurs écoles en tout cas le la consommation l'excès de produits animaux entraîne vraiment de multiples problématiques donc c'est pour ça qu'on appelle ça des aliments de tolérance on tolère leur digestion mais dans ce cas là il faut vraiment diminuer la quantité si on arrive à diminuer les amidons et les produits animaux on va déjà perdre moins d'énergie parce que ces aliments de tolérance on dépense plus d'énergie pour les digérer que l'énergie qu'on accumule grâce à leur digestion et si on a des aliments physiologiques comme fruits légumes verdure algues etc qu'on a des aliments de tolérance comme les produits animaux ou les féculents donc pain pâtes riz légumineuses idéalement si on veut manger des féculents ce serait plutôt pommes de terre patates douces sarrasin parce que c'est vrai qu'il y a très peu d'amidons la châtaigne aussi dans ce type d'aliments ce sont des amidons qui sont assez faibles finalement donc ça ça peut être intéressant mais après il y a carrément des aliments qui sont carrément donc on dit biocidiques c'est-à-dire qui détruisent la vie de notre organisme là c'est vraiment tous les aliments qui sont raffinés ultra transformés tout ce qui est vraiment chimique tout ce qui contient des pesticides des additifs alimentaires ça notre organisme n'est vraiment pas prêt le corps humain n'est vraiment vraiment pas prêt à digérer ce type d'aliments et de chimie peut-être dans des milliards d'années si on est toujours là on aura des organismes qui se seront adaptés oui mais là en fait depuis dans l'évolution de l'homme pour l'instant on n'est toujours pas adapté à ce type à ce type d'alimentation ultra transformé et ultra moderne voilà donc je dirais que mettre en place une hygiène alimentaire plus adaptée aux besoins physiologiques dans les transitions ça pourra déjà être un outil supplémentaire qui permettra d'économiser notre énergie vitale et je voudrais quand même partager quelque chose qui me semble important c'est que notre santé n'est pas uniquement dépendante de notre physique et là je fais vraiment le topo sur la batterie d'énergie qu'on peut économiser ou qu'on peut recharger je rappelle quand même que notre santé est aussi dépendante des facteurs émotionnels bien sûr est-ce qu'on exprime ou non nos émotions notre santé et donc notre fatigue aussi est complètement dépendante de notre mental si oui ou non on est cohérent si oui ou non on a la vie que l'on rêve d'avoir si oui ou non on réfléchit à l'environnement dans lequel on évolue pour le comprendre si on est dans ces moments là bien notre corps mental et bien il favorise plutôt la santé mais si on n'est pas dans ce mouvement là on passe dans le mental inférieur et on se met à cogiter et là c'est la rumination qui nous pompe toute l'énergie vitale donc c'est on perd énormément d'énergie avec le corps mental et après on a de multiples corps énergétiques aussi qui rentrent en compte pour notre santé mais c'est vrai que la santé elle est dépendante de caractéristiques physiques mais aussi de caractéristiques qui sont plus subtiles sur le corps sur le corps subtil éthérique émotionnel vital énergétique et voilà il faut aussi prendre en considération cette bien sûr apprendre à lâcher prise aussi c'est clair si on ne lâche pas prise on a des ruminations on a des cogitations et en fait c'est un petit vélo qui trotte en permanence et qui pompe l'énergie vitale il y a beaucoup beaucoup de gens qui ont des pensées incessantes qui ont du monologue intérieur qui ont de l'irritabilité tellement ils ont une hyper excitabilité du système nerveux et ça en fait c'est je reprends l'exemple du téléphone c'est un peu comme si on avait branché donc la batterie et que la batterie elle était à 100% et on allume le téléphone et rien qu'à cause de l'application système nerveux qui cogite on passe direct à 50 c'est-à-dire quelqu'un qui a un système nerveux qui cogite il a déjà la moitié de sa batterie qui est utilisée pour la cogitation franchement ça ne vaut pas la peine de dépenser autant d'énergie pour des cogitations si c'est pour du mental supérieur si c'est pour de la réflexion si c'est pour la compréhension si c'est pour de l'éducation ça vaut le coup de se concentrer sur quelque chose mais si c'est pour cogiter et ruminer il vaut mieux trouver la source de la rumination qui est très souvent une carence en magnésium en calcium en vitamine du groupe B en oméga 3 peut-être donc on doit voir pourquoi l'individu est carencé on doit voir pourquoi l'individu n'est pas cohérent on doit voir pourquoi l'individu cogite et à partir du moment où ça c'est justement la spécialité en tout cas le naturopathe fait ça il fait toute une anamnèse tout un bilan de santé justement pour déterminer d'où vient la cogitation ou d'où vient justement la rumination pour pouvoir agir c'est-à-dire qu'en fait on ne va pas trouver un remède qui s'appelle remède anti-cogitation oui la cogitation de l'un c'est la cause n'est pas la même cause que la cogitation de l'autre et ça c'est la grande force des médecines naturelles non conventionnelles et on est très fier justement de pouvoir déjà d'avoir compris ça parce que ce n'est pas donné à tout le monde ce n'est pas donné à tout le monde de comprendre que notre santé est dépendante en fait de ce qu'on met en place pour pour avoir une bonne santé bien sûr et on a souvent tendance à croire que la santé que la fatigue et bien c'est une espèce de fatalité qui nous tombe dessus ben voilà je ne sais pas ce que j'ai je suis tout le temps fatigué mais mon père était comme ça ma mère était comme ça tout le temps fatigué on se fait une espèce de fatalité on baisse les bras alors qu'on peut changer pas de fatalité on reçoit un capital génétique que l'on ne maîtrise pas ça c'est sûr mais l'épigénétique aujourd'hui nous apprend bien que l'environnement dans lequel on évolue influence et conditionne l'expression des gènes de l'ADN la fatigue n'est pas un gène on n'a pas le gène de la fatigue non ça c'est on peut avoir éventuellement des gènes qui nous prédisposent à des maladies qui tirent sur la corde et qui font que ça entraîne des fatigues mais on a toujours un moyen d'agir on a toujours le moyen de recharger les batteries avec nos trois repos et d'économiser l'énergie par des modes de vie ce qui est sûr c'est que si on mange raffiné si on ne respecte pas les rythmes biologiques si on ne dort pas si on n'apprend pas justement à combler nos carences à gérer notre stress nos émotions on va continuer à tirer sur la corde et à perdre de l'énergie alors que si on se pose des questions et qu'on se dit tiens qu'est-ce que je peux mettre en place comme mode de vie plus adapté à mes besoins plus respectueux de la chronobiologie de mes rythmes des rythmes de l'organisme tout entier et bien en mettant en place des choses comme ça des modes de vie particuliers justement on peut limiter la casse et dans les meilleurs des cas retrouver une telle énergie qu'on arrive même à se guérir parfois de symptômes ou de pathologies c'est vrai que je ne savais pas que dans le stress ça pourrait être lié aussi à des carences en fait le stress ça peut venir de plein de choses alors déjà il y a un stress on peut ne pas être carencé et avoir un stress puisque le stress c'est un mécanisme naturel de notre organisme pour répondre à une situation de danger n'importe quel individu qui n'a pas de carences et qui serait vraiment en parfait fonctionnement physiologique si d'un coup il y a un accident qu'il faut fuir ou se défendre le stress c'est juste l'adrénaline qui est sécrétée qui va prendre justement l'énergie dans la batterie pour la mettre au profit du stress qu'on est en train de vivre et si à un moment donné par exemple il faut fuir il y a une voiture qui traverse un peu fort un peu vite nous on doit se jeter vite sur le trottoir pour ne pas se faire écraser le stress en fait l'adrénaline va attraper l'énergie dans la batterie va la mettre dans nos cuisses et là on va pouvoir sauter très rapidement pour se mettre à l'abri pour se maintenir en vie en réalité face au danger que l'on vient de vivre ça c'est un stress normal physiologique qui vient simplement d'un agent stressant d'un stimulant qui fait avoir une réaction pour nous défendre mais après il y a des stress aussi qui sont dus à des carences par exemple là je pense par exemple aux gens qui ont des yeux verts donc là c'est mon métier de viridologue qui est vraiment une passion pour moi les yeux c'est vraiment le miroir de l'âme et le reflet du corps les gens qui ont des yeux verts la plupart du temps c'est des petites colorations jaunes qui se déposent sur une ligne qu'on appelle la ligne de la colorette et ça donne comme information que l'individu a une tendance à consommer beaucoup de vitamine B et en particulier la vitamine B1 et si l'individu ne consomme pas assez de B1 les neurones de l'individu ne pourront pas dégrader correctement le glucose qui est le carburant des neurones le cerveau et les neurones sont de très grands consommateurs de glucose sauf que pour que les neurones digèrent le glucose les neurones ont besoin de vitamine B et s'ils sont carencés la décomposition du glucose s'opère mal le déchet qui est rejeté il est incomplet puisque mal dégradé et donc il ne va pas pouvoir se transformer en énergie donc il va rester à l'état de toxine il va se coller tout le long de la gaine de myéline qui protège le système nerveux et cette gaine de myéline va se retrouver complètement irritée par des toxines mal dégradées et ça va générer en fait des espèces de tensions c'est-à-dire que le système nerveux forcément lui les toxines viennent l'irriter donc il devient irrité et il se met à sécréter de l'adrénaline comme si on était dans un danger mais c'est un stress en fait qui est intérieur qui n'est pas dépendant de la voiture qui a traversé trop fort ou de l'explosion ou de l'agression c'est un stress qui nous vient de l'intérieur parce qu'en fait on a des toxines qui sont venus irriter notre système nerveux et ça c'est une caractéristique qui est commune chez quasiment tous les gens qui ont des yeux verts d'ailleurs sur les yeux verts c'est vraiment que pour la plupart du temps c'est vraiment des gens qui ont un mental assez puissant qui nécessite donc un carburant comme un moteur puissant de voiture il faut plus d'essence plus de carburant parce que la voiture consomme davantage quand le moteur est puissant si le mental il est puissant il a besoin aussi de plus de carburant et c'est pour ça que je dis que tout le monde n'a pas les mêmes besoins tout le monde a besoin de la vitamine B mais il y en a qui en ont besoin de plus que d'autres et donc le stress peut venir de choses qui sont à l'intérieur et donc et générer des fatigues puisque l'adrénaline diminue l'énergie qu'il y a dans la batterie pour que l'énergie qui est prise dans la batterie se mette au profit du stress qu'on est en train de vivre et où est-ce qu'on trouve cette vitamine B la vitamine B on en trouve on en trouve dans la salade verte dans les noix dans les pistaches dans le jaune d'oeuf dans plein de légumes en réalité on en trouve dans dans des graines germées et des jeunes pousses on en trouve dans les levures de bière pour ceux qui en consomment si elles sont revivifiables c'est peut-être mieux on en trouve dans l'eau de mer le plasma de Quinton il y a de la vitamine B1 celle qui est vraiment spécialisée qui nourrit vraiment le cerveau et les muscles on en trouve ouais là c'est vraiment les aliments qui en contiennent le plus après si vous faites des recherches sur l'internet pour savoir où est-ce qu'on trouve la vitamine B on va vous dire aussi que vous en trouvez dans les abats dans le foie dans les aliments comme ça mais là c'est vraiment des aliments qui sont vraiment vraiment pas adaptés aux besoins physiologiques donc tout ce qui est abat, foie il vaut mieux limiter même si on trouve de la vitamine alors je vais reprendre on va voir si on a encore des petites questions alors on a eu pas mal de questions sur le jeûne combien de voilà si tu préconisais une fréquence de jeûne donc déjà tu disais 16h c'était déjà pas mal oui en fait 16h ça veut dire qu'on supprime un repas on supprime soit le dîner soit le petit déjeuner par exemple alors je rebondis sur Muriel qui a eu apparemment pas une très bonne expérience avec un naturopathe qui cherche un naturopathe à Nancy donc toi Julien tu n'es pas à Nancy mais si vous souhaitez consulter un praticien à Nancy aller sur medousine.com vous trouverez des praticiens bien qualifiés alors qu'est-ce qu'on a eu d'autres comme petites questions alors je remonte en même temps c'est vrai que alors comment arrêter justement ces cogitations c'est vrai que mis à part quand on est dans la vie de tous les jours bon déjà c'est vrai que c'est des choses comme tu disais s'allonger être dans le silence et voilà faire une petite pause au moins ces deux choses s'allonger et dans le silence c'est des choses qu'on peut facilement mettre en pratique dans la vie de tous les jours peut-être pas cogiter énormément parce que le silence en fait c'est possible que pour les gens qui n'ont pas trop de cogitation parce que les gens en fait qui ont vraiment des ruminations dès qu'ils sont dans le silence c'est pire parce que ça fait ressortir toutes les cogitations donc dans des transitions c'est pour ça que je dis que les vérités ne sont pas valables pour tout le monde c'est parfois plus bénéfique de ne pas être dans un silence total mais peut-être au lieu de faire une méditation par exemple dans le silence complet c'est de faire une méditation guidée avec une voix qui nous porte qui nous guide donc on n'est pas dans du silence mais on va être quand même dans une technique qui va nous permettre de recharger notre organisme de moins stresser d'arrêter d'être dans le rouge donc il y a dans certaines transitions si vraiment on cogite en permanence et que c'est difficile d'avoir du silence il vaut mieux faire des méditations guidées ou alors justement de faire peut-être la cohérence cardiaque dont on parle parce que pendant qu'on se concentre sur la respiration qui monte qui descend inspiration expiration inspiration expiration sur le rythme qui est proposé par les tutos qu'on trouve très facilement justement sur Respire Relax sur quoi ? Si vous souhaitez la télécharger ça s'appelle Respire Relax Ah oui Respire Relax c'est génial moi je sais que c'est celle que j'utilise c'est celle que j'utilise et à l'école de naturopathie vous enseigne la neuro nature les étudiants en fait chaque jour avant d'aller manger dès que le cours s'arrête à midi 30 ou 13h selon la classe 5 minutes de cohérence cardiaque tous en groupe enfin tout le monde le fait pas mais la plupart le font et c'est vrai que ce sont des techniques comme ça qui sont hyper accessibles ça prend 5 minutes avant de manger si on fait ça 2 fois par jour c'est encore mieux et si on fait ça 3 fois par jour c'est le top c'est vraiment très 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 accessible et ça ça enlève très bien les cogitations alors est-ce qu'on a d'autres petites questions alors quelle formation en naturopathie réflexologie vous me conseillerez toi tu as fait Euronature ça si vous voulez si vous êtes intéressé par ça on a un groupe Facebook de praticiens dans lequel vous pourrez poser vos questions sur les différentes formations oui c'est vrai que ça dépend de notre objectif ça dépend de telle chose ça mériterait on parle pendant une dizaine de minutes sur les groupes de praticiens on peut avoir ce type de réponse on a une question par rapport aussi au yoga au kidong ce genre de type de pratique est-ce que toi c'est quelque chose aussi que tu recommandes oui complètement en fait ce sont des activités qui permettent vraiment non pas de recharger mais de relaxer l'organisme et quand on fait du type du yoga de l'activité physique déjà ça permet de normaliser le métabolisme qui a besoin quand même d'un minimum de mouvement donc on a besoin du mouvement pour l'exercice et pour les humeurs etc. de notre organisme donc ce sont des techniques évidemment on a besoin de pratiquer puis en plus pour la plupart justement elles permettent d'apaiser le mental elles permettent une meilleure concentration donc ça c'est vrai que si on peut s'éduquer soit le pratiquer en cours collectif et ensuite le pratiquer à la maison seul tout en faisant des cours collectifs par ailleurs mais ça ce sont des techniques qu'il faut pratiquer au quotidien en réalité et si on fait du tai chi si on fait du yoga ça ne veut pas dire qu'il faut tous les jours faire du tai chi ou tous les jours du yoga ou tous les jours de l'âge tous les jours la même activité on peut justement juste en visite d'abord une activité physique qui est aussi apaisante et en pratiquer une un jour en pratiquer une autre à un autre moment et plus on est à l'extérieur mieux c'est aussi oui sauf si on habite sur le périph' c'est sûr on a aussi une question par rapport est-ce que tu conseillerais un type d'huile essentielle pour lutter contre la fatigue alors justement ça aussi c'est une question qui est intéressante mais c'est qu'en fait il n'y a pas d'huile essentielle il n'y a pas de remède qui lutte contre la fatigue puisque la fatigue c'est qu'un problème de batterie et quand rappelez-vous le téléphone portable quand il n'a plus de batterie il n'a pas besoin d'huile essentielle il a besoin d'une recharge et ça c'est un capital à intégrer maintenant il y a des techniques qui stimulent l'énergie vitale que l'on a dans les réserves mais en fait ça se fait au détriment de notre santé si par exemple on est épuisé mais qu'on se met une gifle et bien ça va nous réveiller si on boit un café ça va nous réveiller si on prend une drogue ça va nous réveiller si on se jette dans une eau froide ça va nous réveiller ceci dit pour se réveiller il vaut mieux se réveiller avec le douche froide qu'avec un café ou avec de la drogue ou avec l'énergie ce que je veux dire par là c'est que la stimulation d'énergie vitale ne va faire que prendre une partie de l'énergie de nos réserves de batterie et la réserve en fait elle sert vraiment pour des fonctions vitales et primaires et si jamais on trouve un remède dans la nature y compris l'huile essentielle qui va stimuler ça va faire au détriment de notre santé donc en fait on 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 devrait pas ou alors ce que je vois parce qu'il pourrait y avoir des huiles essentielles qui agiraient mais pas sur l'énergie directe il y aurait des huiles essentielles éventuellement qui pourraient agir sur un apaisement du système nerveux par exemple ce qui voudrait dire que le système nerveux dépenserait moins d'énergie donc on en aurait davantage mais là c'est pas pareil on n'est pas dans une huile essentielle qui stimule l'énergie vitale donc ça c'est carrément à personnaliser non mais c'est vrai qu'autant revenir à l'essentiel s'allonger dans le silence relaxer c'est peut-être déjà la première étape à essayer en tout cas oui et en fait les gens qui qui n'ont pas l'habitude de se reposer quand ils vont commencer le repos en fait ils vont être épuisés oui parce que comme ils vont arrêter d'avoir des stimulations d'adrénaline du coup ça va on ressentir leur vrai état de fatigue et c'est tout à fait normal en fait ça va être une transition qui sera plus ou moins courte ou plus ou moins longue selon l'individu c'est tout à fait normal si vous avez des doutes après vous pouvez vous faire accompagner par un praticien qui pourra vous aider dans vos transitions mais en réalité quand on est fatigué quand on commence le repos et qu'on est de plus en plus fatigué parce qu'on se repose c'est qu'on en a besoin c'est notre vrai état la stimulation qu'on peut avoir avec l'adrénaline c'est une stimulation qui ne représente pas le vrai état de santé dans lequel on est et si on a des insomnies par exemple et qu'on n'arrive pas oui très souvent les insomnies sont dues à des carences minérales vitaminiques à des surexcitations du système nerveux ce qui veut dire que le système nerveux il n'arrive même plus à se reposer mais après ça peut venir aussi de choc d'émotions ça peut venir de facteurs énergétiques ça peut venir de l'environnement est-ce qu'on dort avec des wifi est-ce qu'on dort avec des prises qui ne sont pas reliées à la terre est-ce qu'on dort avec du bruit à côté de nous qu'est-ce qu'on a mangé avant de dormir est-ce qu'on a mangé trop sucré est-ce qu'on a bu de l'alcool donc il y a énormément de facteurs qui rentrent en compte justement sur les cogitations sur les réveils nocturnes sur les insomnies donc il faut plus aller chercher la cause si on ne dort pas la nuit et qu'on a la cogitation on n'a donc pas le repos mental mais au moins si on reste allongé déjà une première on a au moins le repos physique et le repos le repos digestif au moins ça écoute super on va prendre la dernière question et qu'est-ce que tu préconises pour les acouphènes alors les acouphènes c'est marrant parce que c'est encore moi dans ma grille de lecture les acouphènes c'est encore quelque chose qui vient d'une surexcitation du système nerveux une hyper excitabilité du système nerveux en fait quand on a des pensées incessantes quand on a du monologue intérieur quand on a de l'irritabilité qu'on n'arrive même plus à se concentrer qu'on a des pertes de mémoire des difficultés de concentration il y a une telle rumination que notre organisme quand on étudie et c'est ça qui me passionne c'est la biogonie c'est-à-dire le sens de la maladie quand on étudie en fait la biogonie on comprend que l'acouphène c'est l'effort que fait notre corps pour venir créer un son qui va permettre d'étouffer les pensées incessantes parce qu'en fait on va perdre moins d'énergie en entendant qu'en ayant des ruminations qui sont permanentes ce qui veut dire qu'on ne doit pas agir sur l'acouphène puisque l'acouphène c'est ce qui nous permet de calmer en réalité on doit agir en fait sur les pensées incessantes sur le monologue intérieur on doit agir vraiment sur le système nerveux sur le mental qui doit être en mental inférieur qui doit être en cogitation en rumination et là il faut déterminer détecter d'où vient la problématique pour pouvoir s'attaquer à la cause directe d'où d'accord bon bah c'est un vrai sujet en tout cas c'était super intéressant c'est vrai que c'est trois choses que moi-même je n'applique pas mais que je vais commencer à faire parce que c'est facile en fait on cherche toujours des solutions miracles mais autant aller à l'essentiel comme on dit c'est ça et en fait vous pouvez tester c'est tellement rapide parce qu'en fait quand votre téléphone il n'a plus de batterie cinq minutes de branchement la batterie on la retrouve en fait c'est ultra simple vous allez voir quand vous allez pouvoir tester rappelez-vous vous allongez autant que possible des plages de silence ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus écouter la musique ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir du bruit à un moment donné mais en fait ça justifie qu'il y ait des moments de silence et des pratiques de jeûne si possible intermittent ça ne veut pas dire qu'on arrête de manger c'est juste biologique on en a besoin mais on a besoin de reposer notre tube digestif donc il suffit d'avoir du repos digestif ces trois choses très simples rechargent chez tout le monde l'énergie vitale c'est aussi simple que ça génial sur ces belles paroles on va on va en finir là merci déjà à tous d'être restés avec nous ce soir on était ravis de partager ce webinaire avec vous merci Julien d'avoir beaucoup ces précieux conseils et puis merci pour votre écoute pour vos questions et vos écrasements ça va être toujours avec plaisir on vous enverra le replay du webinaire et puis si on n'a pas répondu à toutes les questions je les reprendrai ensuite voilà voir ce qui manque on y répondra vous pourrez trouver toutes les informations de toute façon sur notre blog donc mesousine.com slash blog et si vous cherchez Julien Allaire ou que vous n'habitez pas à Marseille ou à Paris et bien vous pouvez trouver un praticien de confiance sur mesousine.com voilà merci encore génial puis je vous souhaite une très belle soirée à très bientôt à bientôt merci à tous merci à tous – Sous-titrage FR 2021